Yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 7ème manche de cette saison 3 en MyTeam. C'est parti pour le Grand Prix de Las Vegas qu'on n'a pas eu l'année dernière. Donc un petit retour sur le Grand Prix de Las Vegas. 4318 points, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on va faire un peu de fiabilité. Système de stockage d'énergie, on ne peut pas parce que la fiabilité n'est pas encore arrivée. On va passer le temps alors du coup. La fiabilité arrive le 12. Très bien, team building châssis qui va passer, la fiabilité qui va passer aussi, ça fait plaisir. Et on va prendre une autre pièce de fiabilité qui est du coup ultime. Ah ouais, ultime tout ça, qui arrivera dans longtemps. On ne va pas pouvoir faire ça du coup parce que capacité de département atteint. Les points de ressources vont rester longtemps chez nous. Du coup on n'a pas grand chose à faire de plus vu qu'on ne peut pas utiliser nos points. Et on va avoir une autre fiabilité. Donc on va pouvoir utiliser les points là maintenant normalement. Teste de fiabilité, du motor, système de stockage d'énergie, ce que je voulais faire au début. Il arrivera dans trois courses. Et on est parti pour voir la météo à Las Vegas. Attention, il va peut-être pleuvoir. J'aimerais tellement qu'il pleuve. Juste pour pouvoir utiliser un titre de type OMG, il pleut. Bon d'accord. Ça marche, ça marche, ça marche. Bon, pas de pluie sur ce week-end de Las Vegas, ça aurait été très très bien. La R&D, Aston et Mercedes s'améliorent. Red Bull aussi un peu, mais pas assez pour attraper les deux collègues. McLaren n'améliore pas, donc on a toujours autant d'avance. Au niveau du championnat, voici à quoi ça ressemble. 116 points, c'est 26 points d'avance sur l'Ando Norris. 71 et 70 pour Russell et Hamilton. Max Verstappen remonte tranquillement après deux podiums de suite. Notre dernière course a été très mauvaise, bien évidemment. Si vous voulez aller voir les derniers épisodes, ils sont disponibles sur YouTube. Et puis nous, on est parti pour Las Vegas. C'est parti. Premier tour de qualification. Premier tour pour Gasly, vous pouvez le remarquer. Il n'y a pas de cam. Tout simplement parce que mon cam leak ne fonctionne pas. Impossible de régler le problème. En général, j'y arrive, mais là, cette fois-ci, je n'ai pas réussi. Donc, pas de cam pour cet épisode et sûrement le prochain aussi. On fera avec. Voilà, j'ai tourné trop tôt. La voiture, elle touche le rupteur, elle n'en peut plus. Oh, vous n'avez rien vu. Oh, mon frère, ça a été trop tard. Il y a tellement moyen de gagner énormément de temps ici, malheureusement. On ne sera pas pour ce tour. Oh, le vibreur, il est tellement violent, il m'a expulsé. La voiture accepte zéro vibreur sur ce tracé. C'est abusé. Elle ne va pas plus vite que 351 aussi, comme vous l'avez vu. Et je suis à une seconde. Ah bah, c'était bien nul. Une seconde, trois, verset pas de mamie. Ok. Ouh là, qu'est-ce qu'ils font ? Allez, laissez-moi pour le deuxième tour. Une seconde, trois, c'est énorme. C'est beaucoup trop même. Ouah. Ah ok. Bon bah, j'ai un deuxième de retard. Ah ouais, j'ai tourné trop tôt. Allez, voyons voir si j'arrive à faire ce dernier tour. Ah c'est pas mieux que le premier, pourtant j'ai l'impression que c'est pas mal. Aïe, dommage. C'est infernal, là, qu'un point n'y a pas de grip sur ce circuit. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Voilà, j'ai pas amélioré. Je vais atteindre une seconde six de mon coéquipier. Je sais pas quoi dire. Je sais pas comment c'est possible. J'en ai aucune idée. Et encore une fois, le vibreur qui me tacle. Eh bah, ce sera 18ème. Voilà, on va partir 22 pour prendre des nouvelles pièces parce qu'on n'est pas assez prêts. Une seconde six. Bienvenue à Las Vegas et ce soir, c'est Viva à Las Vegas. Pour la toute première fois, des Formules 1 vont dévaler le strip. J'ai hâte de voir ce que cette soirée F1 nous réserve. Ce soir, nous allons assister à une course à Las Vegas. Un peu plus de six kilomètres sous les étoiles et surtout sous des milliers de néons. Le circuit qui passe au milieu d'un décor bien connu comprend 17 virages et deux zones de DRS. La course est sur le point de commencer. Jetons un oeil à la grille de départ du jour. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et c'est George Russell qui part en deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Hamilton, Leclerc, Albon, Gasly, Norris, Ocon, Perez, Joe, Oscar Piastri, Sainz, Tsunoda, Jackson, Théo Pourcher, Stroll, Bottas, Liam Lawson, Iwaza, Hülkenberg, Magnussen et notre propriétaire qui complète la grille. L'extinction des feux est imminente. Voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Je me demande quelles stratégies ont été adoptées par les écuries aujourd'hui. Le milieu de peloton va-t-il tenter un arrêt au stand tôt dans la course pour tenter de perturber les leaders ? Vous savez, en milieu de peloton, il faut d'abord penser à sa propre course. et je ne pense pas que le plan soit d'essayer de mettre la pression aux autres pilotes en tête. Par contre, je ne serais pas étonné de voir des stratégies doubles. Quand vous êtes en deuxième et troisième position, par exemple, il est possible de faire entrer une monoplace pour tenter un undercoat et laisser l'autre poursuivre le leader pour le pousser à l'erreur. Jeff, qui croit toujours qu'on est en saison 1, c'est magnifique, qui dit qu'on a enfin eu des points alors qu'on est leader du championnat. Il n'empêche qu'on est quand même dernier aujourd'hui. Medium hard, la stratégie visiblement. On va voir ce que disent les autres. C'est du medium. Il y a quelques softs. Je suis quand même étonné. Nous, on va tenter une stratégie décalée. Partons sur ça. De toute façon, là, ça va être compliqué. Très, très compliqué, cette course. On va faire son maximum. Mais bon, je pense que ça va être la course la plus compliquée. Si on arrive à voir, ne serait-ce qu'un petit point, ce serait pas mal. P-22 à Las Vegas, c'est parti. Ah oui, ils se mettent tous en dehors de la piste. Oh wow, mais ils font quoi ? Attends, c'est de l'art. Non, mais ils arrivent à se passer droit quand même. Ok, cool. Wow. D'accord. Wow, ok. Je vais passer de grip. J'espère que je n'ai pas de dégâts. Je vais vérifier après. Entre le mec qui se décale au frein et... Non, mais toi aussi, pour cher, qu'est-ce que tu fais ? Entre le mec qui se décale au frein et... Le grip que je n'ai pas réussi à avoir dans le virage. On était pas mal vernis. Tourne pour voir, voiture. Ok, P-15. Pourquoi il me donne en milieu ? Je n'ai pas demandé la météo. D'accord. Je me suis trompé trop mante, visiblement. Je n'ai pas de dégâts, c'est cool. On va repasser 15ème sur Théo. Et on va faire de son mieux pour remonter encore. C'est la voiture le veut, parce que, visiblement, elle ne souhaite pas tourner. On est en Amérique et elle est devenue une voiture américaine. Elle ne sait faire que des lignes droites. Et Rossa l'est passé premier. La verse-up s'est totalement loupée. Elle n'est même pas dans le top 3. Non, c'est clairement pas plus au rythme que ceux de devant en poinçant. C'est des médiums et des softs, mais quand même, quoi. Les voitures qui sont devant, elles devraient être quand même plus rapides, quoi. Qu'est-ce qui se passe devant ? Tout le monde qui se décale. Ah, dommage. Je vais faire attaquer moi-même, quoi. Pour le shame. J'ai quand même volé, hein. Voilà. Oh, je reviens trop vite sur Aiden. Ah oui, c'est raté. Ou alors, il a eu peur de moi, ce qui n'est pas impossible. Je vais voir comment je revenais. Allez, P13. On va jouer dans une autre cour que d'habitude aujourd'hui, ça c'est sûr. Il faut se mettre ça en tête. Et il y a le DRS. Ah tiens, Versapan est remonté deuxième. Comme quoi, il n'a pas tant perdu que ça. Il est dans le groupe des leaders. Oh, piastrie, putain. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait ? Je vais même pas voir le DRS, je crois. Il a tout ruiné, piastrie. Toute batterie, tant qu'on n'est pas à 351. Pardon, les Red Bulls ? Euh, ok. Oh, j'ai eu peur qu'il m'explose. Yes. Grosse ambiance. Ouais, Max a repris la tête. Pas sûr qu'il réussisse à décrocher de l'DRS. C'est déjà ça, un bon point. De toute façon, je ne me bats même pas contre Max au championnat. Et quoi qu'il arrive, je vais perdre des points sur tout le monde. Donc bon. Bah, c'est soit ça marche, soit ça marche pas ici. Il n'y a pas d'entre-deux. Et j'ai pas de l'DRS à cause de ça. Pour sûrement faire dépasser pas pour cher. Je peux pas faire grand-chose. Ah non, il peut pas me dépasser. Ok. Bah si, il peut me dépasser. Votre qui bloque son zoom. Waouh, il s'est éclaté derrière, piacerie. Je sais pas quel pneu je vais mettre, mais je rentre. Il s'est éclaté contre le mur. Waouh. Bon, je vais mettre... Je vais mettre le médium. On va repartir dernier, mais avec des pneus neufs. Hulkenberg aussi. Au sand. Encore un arrêt. Il veut que je fasse quoi ? Des softs ? Non, des médiums. Double médium. Ok. Ça reste quand même un avantage par rapport aux autres. Donc, c'est ok. Personne rentre au sand. Ah si, il y a des rentrées au sand. Il faut pas que je tarde trop, du coup. A rejoindre. Ah, l'Alta. Ah mais quoi qu'il arrive, ça va rien changer. Je vais quand même être derrière. Ah quoi que. Je vais peut-être dépasser 2-3 pilotes. Ah, un pilote. Deux. Deux pilotes. Voilà, devant Magnussen et Jackson. P18. J'arrive pas à taper la safety car, on en parle ou... La safety car qui va à 341, on en parle ? Ok, bref. Oh, il y a des rentrées au sand. Incroyable. Deux pilotes qui s'arrêtent, ils ont pas compris le principe d'une safety car. Et c'est reparti. Carlos à l'intérieur. On est prudent. Ça passe P15. Oh, putain. Ok. J'avais vu la flèche comme quoi il y était plus, mais en fait, il y était encore. J'espère que je vais pas casser son airon. Il va aller à l'Alta, mais je vais freiner plus tard, normalement. Yes. Ça se bat beaucoup devant ce trolley ou à ça. Je peux rien faire, de toute façon. Pas grand chose à faire ici. Mise à part pilée pour éviter de se prendre une Ferrari. Yo. En parlant de Ferrari, je vais la préférer quand elle est derrière. Ok. P13... P14, pardon. Joe qui veut faire des moves bizarres. Ah, pourquoi j'ai toujours un mec qui se plante ici devant la troll ? Prends bien ton virage. Ils ne savent pas rouler les bottes, c'est fou. Voilà, Joe. Je ne sais même pas comment il s'appelle le mec. Il fait des moves. Ah bah voilà, je suis à fond. Oh, bougez s'il vous plaît. Ok, je vais pouvoir dépasser Lawson, le pauvre Miskine. Il aura pris sa part. Et Joe, il va passer aussi. Ok, good work. Great pass. Waouh. Par l'extérieur, je vais avoir l'intérêt. Là, ça ne sert à rien. Visiblement, j'ai des pneus plus neufs, mais visiblement, je n'ai pas de grip. Ok, bah on reste derrière, il n'y a pas de problème. J'ai menti par contre, tu vas rester derrière. Allez, hop. Ciao. P12. Stroll ? Oh, avance, ma parole. C'est fou d'avancer aussi peu. Ah, mais Joe, il va me dépasser, lui aussi. Ah, il a pilé. Il n'a pas trouvé l'endroit où il y allait. P11. Les deux Williams sont devant. Waouh. Ok. Et le vibreur, toujours aussi infernal. Allez, let's go. Iwasa devant. Oh, waouh. Oh, waouh, mais... Le problème, on va attendre. DRS, aspiration, ERS, tout ce que tu veux. Oh, waouh. J'essaie de couper, comme on est censé le faire, mais c'est impossible avec cette voiture. Vraiment impossible, j'ai jamais vu ça. Allez, on va passer. Rupteur. Allez, je vais faire mon personnel best. Let's go, on avance. Du mieux qu'on puisse. Tsunoda, Bottas, The Vent qui se tape. Oh, les deux ont glissé. Est-ce que je peux en profiter ? Tsunoda va avoir le DR, elle est pas sûr de pouvoir en profiter. Wouah. Ok. Tout va bien. J'ai freiné beaucoup de retours. Et il a failli me faire l'intérieur avec ça, Williams. Je vais essayer de choper le DRS de devant. Tout est en vert dans le classement en haut, ça fait plaisir, c'est rare. Surtout sur cette course. Après, j'ai des pneus bien plus neufs. Je vais pas voir le DRS, ça va être au courant, je pense. Oh non. Bon, j'ai regardé directement mon AMF, j'ai pas de dégâts, c'est incroyable. Mais si, je veux avoir le DRS en plus. Bon, il se passe trop de choses sur cette course, j'arrive pas à tout décrypter, moi. Rupteur. On attend. On attend patiemment maintenant. C'est n'importe quoi d'avant. Oh, ils sont arrêtés les refs. Cool batterie ici, je sais qu'ils sont un peu plus longs. Pour Cher dans le rétro. Oh, Russell peut-être au frein. Bah ouais, mais il est abusé. Le ref, il... Oh, mais toi... C'est chiant, c'est chiant, voilà, c'est chiant. Mais c'est abusé, genre. Russell, Russell, il tourne sur moi, quoi. On peut pas être en paix aujourd'hui. Bah ouais, mais sa tête, là, il s'est décalé sur moi alors que j'étais à côté de lui, quoi. Bah ouais, mais je perds tout l'avantage, là. Je perds tout l'avantage. Red flag, bien évidemment, je vais mettre les médiums. Je perds tout l'avantage de ce que j'avais, là, de la première... de la première safety car. Premier red flag de la saison. 13 tours à effectuer encore. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que, bah, on va partir en... en médium. Enfin, le collègue... Le collègue se décale sur moi quand je suis en train d'arriver sur lui. Forcément, je me loupe. Du coup, je me décale. Du coup, je loupe mes freins. Du coup, je bloque les roues. Genre... Et puis, entre la... Bref. La red bull qui me touche aussi. Bref. Il s'est passé trop de choses. Peu importe. On va partir, du coup, pour... pour... votre restaurant encore. Allez. Bah, on est reparti, hein. Bon, ça se rend super vite. Il y a tout ce qu'on regarde dehors, du coup. J'ai peur. Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi il y a une hase de... Mais les gars, pourquoi il y a une hase ? Qu'est-ce qu'elle fout, là ? Bottas, qu'est-ce que tu fais ? What the fuck ? Je comprends rien. Petit blocage. On va quand même passer devant Norris. Norris, hein, c'est le deuxième au surpionnat. Donc, on est devant. Incroyable. Et bien évidemment, Versapone qui s'est envolé. Il s'est envolé avec Hamilton. Maintenant, il faut faire attention aux pneus. Qu'est-ce que tu as à faire ? Albonne le clair devant. Ah ouais, le contact. Ah ouais, ils veulent définitivement oublier la deuxième et première place, les mecs de devant. Ça marche. On va aller les 7 devant pour l'instant parce que, bon. Je crois que je vais peut-être pouvoir y aller sur Albonne. Ah non, il a mieux fréné que moi. Derrière, ça est un peu loin, c'est cool. Oh ouais. Oh, l'erreur. Terrible. Qu'est-ce qu'il se passe derrière ? Oh, il y a tout le monde qui... Oh là là. Oh là là. Mais qui est passot ? Ils en ont pas bar de faire de la merde. Bon. Safety car, moi je m'en fous en vrai. Même c'est mieux pour moi, une safety car. Comme ça, ça fait moins d'usure à la fin. Pourquoi il y a un mec qui s'arrête là, derrière ? Oh, il y a un mec qui abandonne dans le safety car. Ah, c'est beau ça. Il veut mettre super longtemps à abandonner parce qu'il doit aller jusqu'au bout de cette ligne droite. Et safety car à ce tour. Allez. On a 9% à l'arrière. On a encore 9 tours à faire. Il a mis super longtemps avant de lancer le collègue Versappen. Oh, pardon Albon. Vas-y, passe devant. Passe devant, my bad. J'ai bloqué un centre les roues. Abusé. Et Hulkenberg. Ah, pardon, enfin. Allez, il faut que je tienne devant. Ah oui, yellow flag du coup. Versappen se fait attaquer par Hamilton. Ouah, j'ai glissé sur le vibreur. Ils vont vite devant, ils vont vite, ils vont vite. Bref, oui, effectivement, c'était le restart d'une safety car. J'ai vu Albon cligner. Il n'avait plus de batterie. Ah, je vais plus vite assurer, clairement. Où Albon est arrêté. Où les deux. Parce que là, sur le coup, il est quand même dépassé facilement. Allez, on va essayer de suivre devant. J'ai pas réussi à composer ma phrase, c'est terrible. 39-7. 32-7, pardon. Versappen. Avec un dépassement ou... Non, même pas un dépassement, juste il s'envole. Hamilton n'arrive pas à suivre. Et un petit DRS. Est-ce que je peux avoir le DRS, là, si je me... Je pense que je suis un peu loin. Oh putain, bah ouais, bah je l'aurais pas. Aïe, c'est le tout droit. Terrible. Il va falloir que je dépense toute ma batterie jusqu'à 351. Parce que Norris, sinon, il allait me dépasser. Euh, Albon, pardon. J'ai pas envie de passer derrière lui. Et Hamilton a rattrapé Versapan. Moi, je m'en fous de qui gagne. Je veux juste ceux qui se bloquent. Que je les rejoigne pour l'instant. Il reste pas beaucoup de tours, hein. D'accord. Euh, bah on fait ça. De toute façon, là, je vais un peu rien pouvoir faire contre Albon. Il y a un DRS. Vas-y, passe, parce que sinon, on va perdre du temps. Ok, il avance pas. Ok, j'ai bloqué les roues sans aucune raison. Ok, bah c'est mort pour moi, pour la victoire. Allez, je retourne sur Albon. Une batterie jusqu'au rupteur. Voilà. Bon, on a tellement vite au rupteur, c'est abusé. Ils sont super longs, maintenant, de l'ordre. Trois secondes, mais ils s'attaquent. Donc, on sait jamais. Aïe. J'ai de la chance sur les dégâts, par contre, sur cette course, vraiment. J'arrive pas à trouver le grip, genre. C'est... Je sais pas comment je peux louper autant la corde ici, quoi. C'est abusé. La voiture tourne juste pas. Que deux dixièmes de gagné, hein. Et il va rester trois tours. Pas fameux, pas fameux. Je bloque les roues ici, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Il y a pas de suite de phrase, en fait. Je sais juste pas. Je vais peut-être me faire dépasser, là, sur cette ligne droite. J'ai pas mis autant de RS que d'habitude. Devant, je pourrais pas rattraper, je pense pas. Donc, je vais me battre avec les deux Féfé. Qu'est-ce qu'elles font ? Trois de cons, freinage. Elles se sont crues chez leur père, ou quoi, là ? Putain, c'est abusé. Elles se croient chez elles. Yes, ça glisse. Oh, il a pas réussi à... A ressortir du virage, Albonne. Tout le batterie ici. Je vais peut-être en laisser passer un sur le dernier tour, histoire d'avoir le DRS ici. Je pense que c'est la solution la plus sage. On verra juste ce qu'il se sera entre Albonne et Gasly, parce qu'ils sont côte à côte. Oh, bah, je laisserai passer personne. Ils sont super loin, maintenant. Ils se sont trop attaqués. Gasly a plus d'une seconde. Allez, dernier tour... De cet enfer. Versa panne en tête, Hamilton, deuxième. Ah, ça m'est arrivé pareil tout à l'heure. Bah, je vais peut-être en laisser passer un, en fait. J'ai même bougé le différentiel. Allez, viens, Gasly. On va le laisser passer. Bon, on a fait une belle remontée, quand même. 18 places, pour l'instant. Vu le rythme qu'on a affiché en qualif, c'était pas près d'être joué. Vraiment pas. On va le laisser passer ici. Ah, du mal à accélérer. Au secours ! J'ai menti, en fait. Je vais juste laisser passer. Allez, passe Pierrot. Et full batterie. Sans trop de difficultés. Allez, P4. 7 secondes, 3. J'ai totalement lâché, hein, sur la fin de course. Petit Averto, c'est mon deuxième, je crois. Versa panne vainqueur devant le Clermilton. On va finir P4. 18 places de gagné. Bon résultat. Voilà le drapeau à damier de la victoire devant un public déchaîné. Las Vegas tient son étoile, le strip a trouvé sa vedette. À votre avis, Jacques, qu'est-ce qui lui a permis de prendre le dessus sur les autres aujourd'hui ? Cette victoire est le résultat d'un pilotage exemplaire et d'une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant jusqu'à la première place sans problème. Les trois pilotes qui s'approchent du podium ont livré une performance magnifique aujourd'hui dans ce qui restera un Grand Prix inoubliable. Allez Max Verstappen vainqueur sur cette course. Meilleur temps en tour, 26 points pour le Néerlandais. Première victoire d'ailleurs de Max Verstappen cette saison. Si je ne me trompe pas, deuxième Leclerc-Hamilton, troisième. Nous sommes quatrième avec une remontée plutôt pas mal. On va dire qu'on a été pas mal aidé par les safety cars et le drapeau rouge au final m'a pas mal aidé aussi. Gasly, Alban et deux Ferrari du coup derrière. Norris, Sainz pour Cher, Ocon. Donc Norris doit perdre un peu de terrain sur moi effectivement. On passe de 26 points d'avance à 32 points d'avance. 54 points d'avance sur Max Verstappen. Deux victoires du coup sur le Néerlandais. Et du coup 21 points d'avance sur McLaren. J'espère que cet épisode vous aura plu malgré qu'il n'y ait pas de cam. Petit problème, j'espère que je vais réussir à régler. Puis en tout cas si vous avez apprécié cet épisode, like, commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao !